Les islamistes non-violents Les islamistes non-violents Les islamistes non-violents Je n'éprouve nulle sympathie pour le fondamentalisme religieux, quel qu'il soit. L'assassinat de Samuel Paty me consterne. Mais m'adressant aux républicains, je dis « on récolte toujours ce que l'on sème ». Depuis des années, au nom du droit d'asile, du regroupement familial, des logiques économiques, etc., les républicains ont laissé entrer sur notre territoire des populations qui comportent nombre d'individus inassimilables. Le fait n'est pas nouveau. Voilà 30 ans, l'hebdomadaire du Front National le dénonçait avec force. De plus, nos bons républicains répètent que la liberté d'expression n'est pas totale, qu'elle est encadrée et que les propos intolérables sont punis par la loi. La liberté d'expression, elle est encadrée précisément pour qu'on n'en fasse pas n'importe quoi et pour que des propos n'aient pas des conséquences néfastes sur les piliers de la démocratie. On ne peut pas, simplement parce qu'on est libre, soi-disant, de dire ce qu'on veut, proférer des propos qui véhiculent de l'antisémitisme, de la haine. Eh bien, certains immigrés adoptent la même position, mais avec d'autres repères. Pour ces individus, insulter le prophète ne relève pas de la liberté d'expression. Il s'agit d'un acte dépassant la limite du tolérable. Par conséquent, les transgresseurs doivent être punis en vertu de la loi coranique. En mars 2015, parlant de l'équipe de Charlie Hebdo, ce musulman avait fustigé ces individus qui ne croient en rien, qui ne respectent rien et qui ont fait du vulgaire, de l'offense, un moyen de gagner leur vie sous le couvert respectable de la liberté d'expression. Plus loin, il s'appuyait sur une sourate du Coran pour lancer cet avertissement. Je rappelle que le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes et que la foi du musulman n'est complète que lorsqu'il place son amour pour le prophète au-dessus de tout. La menace était claire. Au diable la liberté d'expression ! En vertu des enseignements du Coran, toute insulte au prophète doit être punie. On me répondra que la République, elle, ne décapite pas les citoyens reconnus coupables d'avoir outrepassé la liberté d'expression. Elle les met à genoux et leur réserve la prison. Manuel Valls le rappelle. Dieudonné, Soral et bien d'eux sont poursuivis, condamnés. À un moment ou à l'autre, ils font, je l'espère, c'est rare que je le dise ainsi, de la prison ferme. Tout de même, ils sont à genoux. Il faut aller jusqu'au bout, ce sont les ennemis de la République. La République, donc, ne tranche plus les têtes. Certes, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avec l'équipe de Rivarol, je pourrais rappeler que la prise de la Bastille a vu la décapitation au couteau, là aussi, de son directeur. Par la suite, la République a systématisé la technique. Des gens les plus divers l'ont testé. Être une femme ou une jeune fille ne vous protégeait pas. Cependant, je le reconnais sans peine. La République ne tue plus ses adversaires politiques. Elle les ruine et elle les emprisonne. En 2010, j'en ai fait la mère expérience. Cinq ans plus tard, j'ai dû m'exiler pour ne pas retourner derrière les barreaux. À l'heure où je parle, mon ami Hervé Ryssen croupit à fleurer Mérogis. Alors, messieurs les islamistes, n'égorgez plus, ne décapitez plus. Vous aussi, saisissez vos blasphémateurs et enfermez-les. Les caves des cités qui ont servi au viol collectif changeront de destination et, cette fois, vous agirez en républicain. On m'objectera que le citoyen n'a pas le droit de se faire justice lui-même. S'il croit pouvoir se plaindre de quelqu'un, alors il doit recourir aux autorités légales. Ah bon ? Mais de 1941 à 1944, la Résistance a-t-elle recouru aux autorités légales ? Non. Elle assassinait dans le dos, sans autre forme de procès, les collabos désignés à la mort. Être père de cinq enfants ne vous protégeait pas de la mitraillette des criminels. Les attentats étaient organisés avec soin. La terreur régnait. Les assassins allaient jusqu'à tuer les épouses de travailleurs en Allemagne afin de décourager d'autres de s'engager. En certaines occurrences, les cadavres étaient retrouvés atrocement mutilés. Ce maire avait eu les oreilles coupées et les yeux crevés. Car les fonctionnaires de l'État n'étaient pas épargnés. Maire, gendarmes, intendants généraux de police, procureurs et juges tombaient également sous les balles. En effet, aux yeux des résistants, le gouvernement légitime ne siégeait pas à Vichy, mais à Londres ou à Moscou. Notez enfin que parfois, des tracts annonçaient les vengeances à venir. De nos jours, les islamistes ne lancent plus de tracts. Ils utilisent les réseaux sociaux. Mais pour le reste, ces individus qu'on a laissés entrer en France adoptent le même comportement terroriste. A leurs yeux, le gouvernement qui siège à Paris n'est pas légitime. Le véritable gouvernement se trouve ailleurs, à l'étranger, en terre musulmane. C'est à lui qu'il faut obéir. On m'objectera que de 1940 à 1944, le monde était en guerre et la France était occupée. Mais il en va de même pour ces islamistes. Ces djihadistes sont en guerre. Une guerre religieuse mondiale contre l'Occident et pour le règne de Dieu sur la Terre. Je n'exagère pas. Plus loin, ils écrivent. Le règne de Dieu sur Terre. Hier, les alliés luttaient contre le national-socialisme et pour la liberté. Aujourd'hui, les islamistes luttent contre l'esprit occidental et pour le règne de Dieu sur Terre. La situation est la même. Seuls les objectifs et les combattants ont changé. Dans cette guerre, l'objectif est de libérer la France occupée. Occupée par des mécréants. Vous me direz que fort heureusement, les attentats et les faits divers tragiques restent rares. J'en conviens. Mais ils trahissent un mal plus général et plus profond. Il en va de même, par exemple, avec le suicide des adolescents. Bien que le fait reste rare, il trahit le désarroi d'une jeunesse en proie aux vides existentiels. Si peu d'adolescents passent à l'acte, c'est parce que la majorité d'entre eux oublient son vide en se réfugiant dans des divertissements. Mais le malaise n'en existe pas moins. De la même façon, si rare soit ce genre de faits divers, l'assassinat de Samuel Paty trahit le mal dont souffre un pays qui tolère, voire qui encourage, une immigration incontrôlée. Un pays qui cultive l'antiracisme et le mépris de tout ce qui est authentiquement national. Aujourd'hui, en effet, l'antiracisme nous prive d'un droit essentiel. Celui de protéger notre patrimoine biologique fondement des nations. Pourtant, le danger n'est pas chimérique. Les auteurs du rapport parlementaire déjà cité soulignent « Le but des islamistes est de créer une fusion ethno-religieuse entre des populations ayant en commun l'islam, c'est-à-dire les populations d'origine arabe et d'Afrique noire, en s'opposant aux blancs. » Les blancs sont donc en état de légitime défense face à un danger réel. Malgré cela, tout discours de protection raciale est abusivement confondu avec la haine raciale qui fait mal, voire qui tue comme un couteau peut le faire. Après la décapitation de Samuel Paty, cette affiche anti-raciste pourrait aisément être retournée. Mais qu'importe aux islamistes ? Car indépendamment des faits, ils développent un discours victimaire qui fait du blanc l'éternel coupable. Les auteurs du rapport parlementaire dénoncent ces prédicateurs islamistes qui choisissent de décrire la France en des termes réprobateurs pour créer une logique catastrophique du « eux » et du « nous ». Leur but est de légitimer leur contre-société. Les auteurs poursuivent en soulignant le rôle central des récits et des construits autour de la guerre d'Algérie qui nourrissent la haine à l'égard de la France. Il conclut, C'est dans la critique partagée de l'État que s'opère la jonction entre les milieux anticoloniaux et antiracistes d'un côté et les islamistes de l'autre qui se retrouvent pour critiquer l'État. Pour Emmanuel Razavi, ces groupes déploient un protocole de victimisation et une prise d'otages intellectuels au nom de l'islamophobie. La lutte antiraciste contre l'islamophobie permet ainsi une certaine complaisance envers les frères musulmans. Sous couvert de droite à la différence, ils noyautent la société laïque en jouant de la culpabilisation ou pire, de la lâcheté de celle-ci. Jemila Ben Haïb développe une analyse similaire. La rhétorique de l'islam politique est la même quel que soit le pays. C'est une rhétorique victimaire et culpabilisatrice à l'égard du pays d'accueil qui serait coupable. Relayé par les associations dites antiracistes, ces discours tétanisent les blancs. Dès lors, quand bien même de nombreuses statistiques disponibles démontrent la réalité d'un grand remplacement, il faut l'accepter. On m'objectera que ces statistiques sont mal interprétées et que le grand remplacement est un fantasme. Mais alors, que penser de ce livret destiné aux 6-8 ans et intitulé « Vivre ensemble » ? Sur les 18 personnages principaux, on ne compte que 6 ou 7 blancs. Et que penser de cette brochure publiée par la République française ? A gauche, les plus de 40 ans. Tous sont blancs. A droite, les moins de 30 ans. Le blanc est seul en compagnie d'une nord-africaine et d'une petite fille métisse. Le grand remplacement est donc une réalité reconnue, acceptée, revendiquée même. Or, il est bien évident qu'une fois devenu majorité, ces minorités imposeront leur loi au mépris des valeurs de la République. Parlant d'un renouveau religieux islamique, les auteurs du rapport parlementaire déjà cité écrivent « Ce renouveau religieux s'accompagne pour certains d'une volonté d'affirmation de leur croyance dans l'espace public, dans l'entreprise, dans l'école, et de reconnaissance par les institutions et les services publics, ce qui entre en conflit avec les lois de la République et la laïcité. » Les auteurs citent un sondage réalisé auprès des musulmans de France et publié en septembre 2019. 27% des personnes interrogées sont d'accord avec l'idée que la charia devrait s'imposer par rapport aux lois de la République. Ils citent également un rapport paru en 2016 et d'après lequel « 28% des musulmans de France ont adopté un système de valeurs clairement opposé aux valeurs de la République. » Pourquoi le peuple français accepte-t-il cela ? Parce que depuis 1945, mais surtout depuis les années 80, la République martèle le même message. Le racisme, on sait où ça a mené ! Dès 1948, dans un livre prophétique qui dénonçait les conséquences inéluctables du jugement de Nuremberg, Maurice Bardèche avait prévenu « La condamnation du national-socialisme va beaucoup plus loin qu'elle n'en a l'air. Elle atteinte, en réalité, toutes les formes solides, toutes les formes géologiques de la vie politique. Toute nation, tout parti qui se souvienne du sol, de la tradition, du métier, de la race, sont suspects. Quiconque se réclame du droit du premier occupant et atteste des choses aussi évidentes que la propriété de la cité offense une morale universelle qui nie le droit des peuples à rédiger leurs lois. Ce n'est pas les Allemands seulement, c'est nous tous qui sommes dépossédés. Nul n'a plus le droit de s'asseoir dans son champ et de dire « Cette terre est à moi ». Nul n'a plus le droit de se lever dans la cité et de dire « Nous sommes les anciens, nous avons bâti les maisons de cette ville, que celui qui ne veut pas obéir aux lois sorte de chez moi ». 70 ans plus tard, les conséquences graves de cette politique se multiplient. J'ajoute que les mécréants ne sont pas les seuls visés. Les auteurs du rapport parlementaire citent un musulman qui déclare « On assiste à une offensive idéologique qui consiste à affirmer et à édicter une certaine vision de l'islam, à l'imposer aux musulmans ainsi qu'au reste du monde en vue de prendre le pouvoir ». Le rapport cite également une musulmane qui s'indigne « La République ne nous protège pas contre les islamistes, on est menacé de mort sans que les élus locaux ne lèvent le petit doigt ». Mais pourquoi les élus locaux n'osent-ils pas protester ? Tout simplement parce qu'ils craignent d'être traités à leur tour de racistes. Ayant adopté l'antiracisme, c'est la République qui nous a menés là où nous en sommes. Complices, elle ne pourra donc ni nous protéger, ni nous sauver. Ni nous protéger, ni nous sauver. Ce qui nous sauvera. 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 Ce qui nous sauvera.